Comme un voyage hors série, je relève les défis et j'accepte de participer à J'envoie 2023, proposé par l'Académie du podcast, propulseur de podcasts francophones et indépendants. Et c'est quoi J'envoie ? C'est un engagement à produire un épisode de podcast par jour avec des thèmes imposés. Je joue, je mélance et j'ai envie de me suivre chaque jour tout le long du mois de janvier. Premier janvier, le thème du jour est célébration. Évidemment, nous sommes le premier janvier et comme moi, tu as fêté hier soir, hier nuit, seul ou en compagnie et même si tu as de ceux qui se couchent avant minuit parce que le réveillon est nul. Peut-être une petite voix intérieure t'a chuchoté de penser à quelques bonnes résolutions comme objectif de ce 2023 tout frais. J'ai deviné ? Moi, je ne vais pas te dire les miens parce que c'est le sujet de demain. Les bonnes résolutions est une de mes résolutions pour l'année. En revanche, pour célébrer cette année toute nouvelle, je vais partager avec toi quelques citations drôles, romantiques, cyniques, sages, magiques. Sur ces premiers jours de ce nouvel an, tout frais et plein de promesses, malgré tout, comme tous les premiers d'élan. On y va ? Les voilà. Si les dieux voulaient exaucer les voeux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Épicure. Je commence avec un philosophe et en plus en me montrant sur une lumière, disons-le, un peu cynique. On y va avec une autre d'un tout autre genre. Ce ne sont pas les années qui comptent dans notre vie, mais la vie dans vos années. Abraham Lincoln Celle-ci me plaît. Optimiste, positive et adéquate pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont plus 18 ans. Allons à la suivante. Je vous souhaite des rêves en n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Jacques Brel Eh bien, là, c'est vraiment chouette. Ça donne la pêche et cette énergie bien vieillante qui nous devraient servir comme carburant tout au long de l'année. On continue. Que tous vos problèmes durent aussi longtemps que vos résolutions du nouvel an. Joey Adams Ironique, mais aussi de bon augure. On continue. Un optimiste reste jusqu'à minuit pour voir le nouvel an. Un pessimiste reste pour s'assurer que l'ancienne année disparaît. Bill Vaughan Sage, sage C'est la version sans sylvestre de la fameuse bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Encore un Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry Encore une parole de sagesse du papa du petit prince. Et maintenant, un peu de humour. Meilleur vœu pour toute la vie. Comme ça, c'est fait une fois pour toutes. Philippe Geluc Ah, ça j'adore. C'est du papa de Le Chat, la bande dessinée humoristique belge. Tu le connais? Encore? Je vous apporte mes vœux. Merci. Je tâcherai d'en faire quelque chose. Jules Renard Sous le même genre, humour et jeu de mots. Je ne m'y attendais pas de la part du papa du poil des carottes, Jules Renard. On passe maintenant à un autre style. Une nouvelle année est toujours une dernière année pour quelqu'un. Noir Noir Presque cynique Mais l'auteur est Sandrine Filassier, auteure francophone de roman noir. Je vais terminer avec un dernier. Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'étais très mécontent de celui de l'année dernière. Alphonse Allais Et voilà, je termine cette carouselle avec une pirouette de saltamban et un brin de drôlerie, comme une jongleresse du Moyen-Âge. Dling dling, publicité! À propos des jongleresses, si tu veux en savoir plus, écoute mon épisode dédié au Moyen-Âge au féminin, dans mon podcast Comme un voyage. Et maintenant, je vais te raconter une histoire sur le Nouvel An. Une histoire de Gianni Rodari. Tu ne le connais pas. Eh bien, tous les enfants italiens ont lu ou écouté l'une de ces histoires comme teen et poésie en liberté, plein d'humour et de sagesse créative et surréaliste. L'avion du Nouvel An de Gianni Rodari Commandant, un avion inconnu demande à atterrir. Un avion inconnu? Et comment est-il arrivé ici? Je ne sais pas, commandant. Nous n'avons eu aucune communication. Il dit qu'il est à court de carburant et qu'il atterrira même si nous ne le laissons pas faire. Un étrange personnage, commandant. Étrange? Un peu fou, je dirais. Il y a un instant, j'ai l'entendu glousser à la radio. De toute façon, personne ne peut m'arrêter. Quoi qu'il en soit, descendons-le avant qu'il ne cause des ennuis. L'avion s'est posé sous le petit aérodrome aux abords de la capitale, à 23h27 précise. Il était minuit, moins 33. Oui, mais pas n'importe quel minuit. Un minuit le plus important de l'année. C'était le soir du 31 décembre. L'aviateur inconnu sauta prestement au sol et s'est mis aussitôt à donner des ordres. Déchargez mes mâles, ils sont douze. Attention, j'aurai besoin de trois taxis pour les transporter. Est-ce que quelqu'un peut téléphoner pour moi? Peut-être oui et peut-être pas. Le commandant de l'aérodrome répondit pour tout le monde. Nous devons d'abord clarifier certaines choses. Vous ne pensez pas? Je n'en vois pas la nécessité, dit l'aviateur en souriant. Mais je la vois, a rétorqué le commandant. En attendant, veuillez me montrer vos papiers personnels et vos papiers de bord. Je suis désolé, mais je ne ferai rien de tel. Son ton était si ferme que le commandant faillit s'emporter. Comme vous voudrez, dit-il alors. Mais en attendant, ayez la courtoisie de me suivre. L'aviateur s'inclina. L'arc semblait plutôt exagéré au commandant. Est-ce que tu essayes de te moquer de moi? Il pensa. Quoi qu'il en soit, il ne sortira pas de mon aéroport en ayant l'air du patron. Regardez, dit entre-temps le mystérieux voyageur. Je suis attendu. Très, très attendu. Pour la soirée de minuit, je suppose. Exactement, cher commandant. Moi, en revanche, comme vous pouvez le voir, je suis de service. Et je passerai le réveillon du nouvel an à l'aéroport. Si vous insistez pour ne pas me montrer vos papiers, vous me tiendrez compagnie. L'inconnu, entre-temps, il était entré ensemble dans une petite pièce du camp, s'assit dans un fauteuil, alluma sa pipe et j'étais autour de lui de regards curieux et amusés. Mes documents? Mais vous l'avez déjà, commandant. Vraiment? Les a-t-il glissés dans ma boche avec un tour de passe-passe? Et maintenant, il va m'ôter un œuf du nez et un montre de mon oreille? En réponse, l'étranger pointa le calendrier du nouvel an qui était accroché au mur derrière un bureau, ouvert à la première page. Voici mes documents, s'il vous plaît. Je suis le temps. Dans mes douze mâles se trouvent les douze mois qui devraient commencer dans... Voyons, dans exactement vingt-neuf minutes. Le commandant ne se demanda pas. Si vous êtes le temps, dit-il, je suis un jet. Je vois que vous plaisantez. Très bien, ça me rend heureux. Ça vous dérange si j'allume la télé? Je ne veux pas rater l'annonce de minuit. Allumez, allumez. Mais il n'y aura pas d'annonce tant que vous me retenez. Un spectacle de chant et d'art s'est déroulé sur le télécran. De temps en temps, une jolie présentatrice a consulté un grand horloge accroché derrière l'orchestre. Juste au-dessus de la tête du batteur est annoncé. Vingt-cinq minutes avant la nouvelle année. Vingt-deux minutes avant... L'aviateur inconnu semblait apprécier le spectacle immensement. Il fredonnait, tapait du pied au rythme de l'orchestre, riait de bon cœur aux blagues des comédiens. Minuit moins une, le commandant sourit. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous offrir du mousseux. En service, je ne bois jamais. Merci, mais le vin mousseux n'est pas nécessaire. À partir de maintenant, le temps cessera de s'écouler. Jetez un œil à votre montre. Le commandant obéit machinalement. Il regarda les cadrans, porta son poignet à son oreille. Étrange, pensa-t-il. L'horloge tourne, mais l'aiguille des secondes ne tourne plus. Il commença mentalement à compter les secondes. Il en compta soixante, puis regarda sa montre. Les aiguilles étaient encore à minuit moins une minute. Même sous la grande horloge du télécran, les aiguilles ne bougeaient plus. La présentatrice, avec un sourire un peu gêné, disait « Il semblait y avoir un petit dysfonctionnement. » Chanteurs, comédiens, spectateurs, comme par signal, se mirent à scruter leurs montres, à les écouer, à écouter l'art surpris. Bientôt, tout le monde fut convaincu que les aiguilles ne bougeaient plus. Le temps s'était arrêté. Quelqu'un cria en plaisantant « Peut-être a-t-il bu trop de mousseux et s'est-il endormi avant minuit ? » Le commandant de l'aéroport lança un regard alarmé à l'étrange inconnu qui, de son côté, lui sourit poliment. « Vous avez vu ? C'est votre faute. » « Comment c'est ma faute ? » balboussia le commandant. « Toujours pas convaincu que je suis le temps. » « Regardez cette rose. » Il y en avait une sur le bureau. « Toute fraîche. » Les commandants ont aimé garder des fleurs dans le bureau. « Vous voulez voir ce qui lui arrive si je la touche ? » L'inconnu s'approcha du bureau. Souffla délicatement sous la rose. Les pétales tombèrent tous ensemble, flutris, secs, émiettés. Il n'était plus qu'un tas de poussière. Le commandant sursauta et se précipita à passer un appel au téléphone. Quelques minutes après le coup de fil du commandant non-ministre, tout le monde savait déjà, en Amérique comme à Singapour, en Tanzanie comme à Novosibirsk, que l'étang avait été arrêté dans un petit aéroport faute de documents. Des millions de personnes, attendant minuit pour déboucher le vin mousseux, cassèrent le goulot des bouteilles pour les ouvrir plus rapidement et échangèrent des toasts enthousiastes. Des cortèges de fêtes traversaient les rues de Milan, Paris, Genève, Varsovie, Londres, etc. En écrivant « etc. » avec une majuscule, nous entendons toutes les villes qu'il ne nous serait pas possible de nommer une à une. « Hourra ! » crient les gens dans toutes les langues. « Le temps s'est arrêté. Nous n'éveillerons plus jamais. Nous n'aimerons plus. Jamais ! » Le commandant de l'airport passait son temps au téléphone. On l'appelait du monde entier pour lui dire « Tenez-le bien. Mettez-lui les menottes. Tordez-lui le cou. Mettez un somnifère dans son verre. » « Mais quel somnifère ? Dès la mort, Hourra, vous devez lui mettre. » Le ministre avait prévenu ses collègues. Une réunion du conseil des ministres était en cours. « L'ordre du jour. Mesures à prendre. Doit-on transformer la garde à vue du temps en arrêt ou les libérer ? » Le ministre de l'Intérieur tonna « Les libérer ? Jamais de la vie ? » « Si nous commençons à relâcher les sans-papiers, se promener, nous sommes cuits. » Ce monsieur doit nous indiquer ses noms, prénoms, paternité, lieu de naissance, domicile, résidence, citoyenneté, nationalité, numéro de passeport, pointure, numéro de chapeau. Il doit nous montrer son certificat de vaccination, son certificat de bonne conduite, son brevet d'école, les reçus des impôts. Et puis, il a 12 mâles. A-t-il payé la douane ? Il refuse de les ouvrir. Et s'il y a des bombes à l'intérieur ? Le ministre avait 72 ans. Vous comprendrez qu'il avait tout intérêt à faire taire l'horloge. Les ministres décidèrent de demander l'avis des Nations Unies. À cette heure-là, il n'y avait que le portier aux Nations Unies. Tous les délégués étaient en fête. Combien de temps faudra-t-il pour convoquer l'Assemblée ? Une quinzaine de jours. Cependant, si le temps ne passe pas, même les quinze jours ne passent pas. Et l'Assemblée ne peut pas se réunir. Même cette nouvelle a fait le tour du monde, contribuant à augmenter le bonheur général. Après un moment, eh bien, cette phrase ne pouvait vraiment pas s'écrire. Si le temps s'était arrêté, le mot « après » n'avait plus aucun sens. Disons qu'un enfant, réveillé par le bruit et mis au courant de ce qui s'était passé, ajouta deux et deux et s'est mis à protester. « Quoi ? Sera-ce toujours maintenant ? Donc, je ne vais pas grandir ? Dois-je subir les réprimandes de mon père toute ma vie ? Dois-je continuer à résoudre les problèmes des épiciers qui achètent de l'huile et font calculer leurs dépenses et leurs revenus aux écoliers ? « Oh non, merci beaucoup, je ne l'accepte pas ! » Lui aussi téléphona pour alerter ses amis. Les enfants ne voulaient pas entendre un mot de plus. Ils enfilèrent leur manteau par-dessus leur pyjama et descendirent également dans la rue pour le cortège. Mais leurs cris et leurs pancartes étaient très différents des autres manifestants. « Libérez le temps ! » il disait. « Nous ne voulons pas toujours être des marmots. Nous voulons grandir. Je vais devenir un ingénieur. Je veux que l'été vienne pour aller à la plage. » « Inconscient ! » a commenté un passant. « Dans un moment historique comme celui-ci, il pense nager dans la mer. » « Mais, » réfléchit un autre passant, « sur au moins un point, ils ont raison. Si le temps s'arrête, ce sera toujours le 31 décembre. Ce sera toujours l'hiver. Il sera toujours minuit, moins une. Nous ne révélerons plus jamais le soleil se lever. » « Mon mari est en voyage ! » soupira une dame. « Comment va-t-il rentrer chez lui si le temps ne passe pas ? » Un malade dans son lit s'est plaint. « Aïe, aïe ! Devait-il arrêter le temps au moment même où j'avais mal à la tête ? » Un prisonnier est accroché au barreau de sa prison ou se demandait du fond du cœur. « Ne retrouverai-je jamais ma liberté ? » Les paysans murmuraient. « Ici, avec la moisson, ça va mal. Si le temps ne passe pas, si le printemps ne revient pas, tout va gêler. Nous n'aurons rien à manger. » Bref, le commandant de l'aureport commence à recevoir des appels à l'armée. « Eh bien, voulez-vous les laisser partir, oui ou non ? » « J'attends un chèque. Allez-vous me l'envoyer, si le temps ne peut pas se découler ? » « Commandant, veuillez libérer le temps. Nous avons un robinet qui fuit et si le lendemain n'arrive pas, nous ne pouvons pas appeler le plombier. » Le temps, allongé dans son fauteuil, a continué à fumer sa pipe en souriant. « Que devrais-je faire ? » s'est plaigné le commandant. « L'un dit blanc, l'autre noir. » « Je m'en lave les mains. Je vous laisse partir. » « Bravo, merci. » « Mais comme ça, sans ordre supérieur, comprenez-vous que je perds ma place. » « Alors, gardez-moi ici. Ça me va. » Un autre appel téléphonique. Un incendie s'est déclenché. Si le temps ne s'écoule plus, les pompiers n'arriveront pas. Ça va tout brûler. Nous allons tous brûler. Nous avons des personnes âgées et des enfants dans la maison. Vous ne pouvez rien faire, commandant. » Le commandant, à ce moment, frappa du poing sur le bureau. « Eh bien, advienne que pourra. Je prendrai cette responsabilité. Allez-vous-en. Vous êtes libre. » L'étang bondit sous ses pieds. « Laissez-moi vous serrer la main, commandant. » « Faire votre connaissance fut un vrai plaisir. » Le commandant lui ouvrit la porte. « Va-t'en, vite, avant que je n'échange d'avis. » L'étang passe à la porte. Les aiguilles de montre recommencèrent à bouger. « Soixante secondes plus tard, minuit sonna. » Les feux d'artifice se déclencha. La nouvelle année avait commencé. « Ça t'a plu ? » « Et l'as-tu écouté avec tes oreilles d'adulte ou tes oreilles d'enfant ? » « Ou mieux, avec ton cœur d'enfant ? » « Je te souhaite une très belle journée, douce et pétillante, comme une fenêtre ouverte sur la nouvelle année, qui sera comme tu la veux. » « À demain. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »